1, 2, 3, 4, ma petite vache a mal aux pattes. Bonjour mes chers auditeurs et auditrices, pour ce troisième, quatrième, cinquième podcast pour toi. En fait, j'en fais comme, je fais des addendums à chacun, ça fait que finalement ça en fait beaucoup. Je voulais revenir sur un point important, pourquoi je fais ces podcasts-là, mais en fait, je l'ai dit, mais la problématique du coût des soins vétérinaires, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus y aller, les faire soigner leurs animaux. Ils sont incapables financièrement, et on dit qu'on montre les normes pour protéger le public, et toutes ces normes-là, nouvelles, depuis 20-30 ans, qui se complexifient à chaque année, mais je ne sais pas si le but, c'est protéger le public, mais il y a une christine gang du public qui ne sont plus capables d'y aller, puis il y a beaucoup de chiens qui restent avec des otites, des infections, des problématiques de santé, que les gens, bon, c'est pour ça un peu que je vais donner des trucs, c'est pour les gens qui, des problèmes simples, que, au lieu, ça ne coûte pas 300 piastres, c'est vrai qu'il y a une otite de chien, puis il ne faut pas faire une culture de fongique bactérienne, pour savoir, moi, je n'ai jamais fait une seule culture, d'une seule oreille de ma vie, puis j'en ai vu des centaines, pour ne pas dire des milliers d'otites, puis ça a toujours fonctionné très bien, les traitements qu'on utilisait. Ça fait qu'en fait, je m'inscris en faux face à cette vision-là, qu'on veut protéger le public, puis c'est pour le bien des animaux que, finalement, on fait des tests à tout casser. Comme je disais dans d'autres podcasts, le but, je pense, c'est bien plus pour faire rouler à patente que... Chez les enfants, je ne veux pas comparer la médecine humaine avec la médecine étrangère, mais chez les enfants, je suis sûr qu'ils ne font pas des cultures d'oreilles quand l'enfant arrive avec une première otite, là, tu sais. Bref. Ma mère, nous autres, qu'est-ce qu'elle faisait quand elle était jeune? Je ne sais pas si ça fonctionne. Je ne l'ai jamais essayé chez le chien, là. Quand on faisait des... on avait les oreillons, on avait des infections d'oreilles, des maux d'oreilles quand elle était jeune. Elle nous prenait une tranche d'oignon, ça dépasse, là. Elle nous mettait ça sur l'oreille avec une serviette, là. On s'endormait avec l'oignon dans l'oreille, tu sais. J'imagine que l'oignon, ça fait pleurer les muqueuses, là, puis que l'oreille, étant donné qu'il y a une muqueuse à l'intérieur de l'oreille, que ça produisait un liquide, puis ça flushait l'otite, je ne sais pas, mais ça nous guérissait tout le temps, la tranche d'oignon, tu sais. Ça fait que c'est un peu l'idée de donner des trucs de tranche d'oignon aux gens que, tu sais, tant qu'à rien faire. Comme je disais, quand je parle de médecine vétérinaire aux gens, je dis que je suis vétérinaire, mais ils me racontent des histoires qui sont allés chez le vétérinaire, puis il y avait une estimée. Le premier mois, ça allait déjà coûter comme 100, 150 piastres, juste un test, ouvrir le dossier, parler un peu, tu sais, avec le vétérinaire, puis... Et là, le plan B, il n'y en avait pas de plan B, là. Le plan B, c'est que tu retournes dans la maison, puis... Et puis, tu trouves-toi de l'argent, tu sais. Tu trouves-toi de l'argent, appelle ta famille, demande à ton oncle, mais il n'y a pas de plan B, des petits trucs, tu sais, fait... Ou laisser un tube d'ongan, tu sais. C'est quoi de quoi? On va se faire radier, tu sais. Tu sais, comme je vais y revenir à ça, cet argument-là, puis je sais que les vétérinaires le soulèvent souvent, ça. Ah, nous autres, on est obligés, là. Tu sais, nous autres, on se met à tourner les coins ronds, là, on va se faire taper sur la tête, tu sais. Non, le vétérinaire, il dit, bien, moi, je ferais une culture d'oreille, une culture de... Puis une culture fongique, bactérienne, là, bon, ça va coûter le temps, tu sais. Puis je ferais ça, puis on commencerait avec un traitement, tu sais. Mais moi, je dis, dites aux vétérinaires, le vétérinaire devrait dire, bien, si vous le refusez, les gens signent refus de traitement. Et là, tu y vend un produit... Les produits vétérinaires pour les otites, là, bien, c'est antibactérien, antifongique, anti-inflammatoire. Ça fait que ça tire quand même, tu irais qu'un dos déjà fermé, là. Tu peux l'avoir, l'otite, là. En tout cas, et là, il n'y a pas de... Une fois qu'ils ont refusé, je ne comprends pas pourquoi que les vétérinaires, ils agissent de même. En tout cas, on pourra interviewer des vétérinaires pour aller au fond de l'histoire. Mais l'enjeu, là, c'est qu'il y a une crée-stite gang de chiens qui ont des otites, des yeux pleins d'infections, puis qui ont des problèmes de peau, puis que finalement, ils gardent ça. Parce que c'est ceux qui ne retourneront jamais chez le vétérinaire, là, ils ont grigé les cadeaux de Noël de la famille pour deux ans, là, avec juste une visite. J'exagère toujours. C'est vrai que j'exagère dans mes podcasts, je les réécoute, je trouve ça drôle. Mais c'est comme un peu pour illustrer le non-sens que j'exagère ou que je sacre, tu sais. Ça fait que je voulais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages. J'ai reçu des messages bien intéressants, des suggestions par rapport à l'angle de la caméra, puis juste direct et non pas en contre-plongée et tout ça. Mais moi, je sors, je prends, puis les belles remarques, ça me touche de savoir que même les Européens comprennent ce que je dis. Je suis très surpris, parce que je ne me force pas tellement pour bien parler. et puis là, les gens me racontent toutes sortes d'histoires. Par exemple, j'ai une fan, une nouvelle fan, qui me dit qu'au Québec, je n'aimerais pas la région ni la clinique, mais c'est surtout une région. Là, depuis la pandémie, il n'y a plus un seul client qui peut appeler pour avoir un rendez-vous sans que ça passe en urgence. Ils sont sur l'urgence 24 heures sur 24. C'est une clinique normale, mais eux autres, c'est tarif d'urgence pour tout le monde. Je ne sais pas qui paye le pas d'urgence, mais ça a l'air qu'ils ont essayé d'avoir des rendez-vous, puis c'est toujours tarif d'urgence, tarif d'urgence. La pandémie est terminée, tabarnouche. Ils sont très outrés de ça. Urgente, je pense, les consultations à 100 piastres. Bref, c'est ce que je voulais vous dire. Je me suis fait une petite feuille. J'ai plein d'affaires. C'est sûr que c'est des... C'est ça. Plus que les coûts de soins augmentent, moins les gens ont les moyens d'aller chez les vétérinaires et plus que d'animaux qui souffrent. C'est sûr qu'on voudrait en venir à ne permettre que les gens qui ont de l'argent d'avoir un animal, parce que c'est un... C'est un luxe extraordinaire d'avoir un animal, alors qu'avoir un animal, ça ne peut rien coûter. Un animal, ça peut manger juste des restes de table. Et je voulais revenir avec les restes de table de la semaine passée, quand je disais qu'on peut donner un genou à un chien avec l'os, même s'il se cuit, et des eaux cuits. Tu vas dans Internet, tu demandes de donner un os cuit à un chien. Ils ont rentré ça dans la tête du monde. C'est récent, ça. Parce que donner les restes de table, ça a toujours été. Ça a toujours été. Les gens donnaient des restes de table aux chiens. L'industrie de la croquette, je vais te dire, ils sont en compte ça. Puis de faire des eaux crues, « Ah, là, tu es dans le barf, dans le bone and ruffle, tu peux donner des eaux crues, puis là, bon, ça va. » Mais un os cuit, ça devient comme des aiguilles, ça perfore l'estomac. Les chiens, les chiens, ils mangent des carcasses d'os cuit. Aux États-Unis, il y avait 61 millions de chiens en l'an 2010. Puis le nombre d'urgences pour des corps étrangers, ça se compte. Les gros hôpitaux universitaires, il y en avait comme 30 par année. J'ai vu une étude, plusieurs études, je me suis mis à lire là-dessus parce que je voulais voir d'où ça vient, l'affaire de ne pas donner d'os cuit. D'après moi, ça vient avec le fait que l'os cuit, c'est des restes de table. Puis les restes de table, il faut enlever ça dans la tête du monde, il ne faut pas donner ça aux chiens les restes de table. Voyons donc, tu fais cuire un poulet, chez Walmart, ta petite pièce là, tu manges, je veux dire, la colonne vertébrale, le cou, peut-être les eaux longs, les deux fémurs, puis le petit péroni qui a l'œil en aiguille, tu peux écrire ça aux poubelles, mais le reste de la carcasse, les côtes, tout ça, les chiens, ils crichiquent ça, puis ils avèlent ça. C'est sûr que c'est bon là. Bref, il y a de la désinformation, je vais revenir à la désinformation parce qu'il y en a énormément dans ce domaine-là, puis là, tu vas dans des forums, je suis allé dans une vingtaine de forums, en Europe, puis ici, en francophone, je n'ai pas été dans les forums anglophones, ça doit être la même chose, mais là, tu parles de nez, les gens disent, « Ah, mon chien, il a mangé un os. » Là, ils disent, « Mais, va-t'en tout de suite, je suis le vétérinaire, il a mangé un os. » Est-ce qu'il s'imagine, les vétérinaires, je ne sais pas, je ne sais pas si les vétérinaires font ça, mais tu arrives à un chien, il dit, « Ah, il a mangé un os. » Est-ce qu'il dit, « Ah non. » Prends le chien, met sa radiographie, « Hey, on voit l'os dans l'estomac. » Ben, tabarnak, ça va te coûter 2000, l'ostie. On va rouvrir le chien, sortir l'estomac, ouvrir l'estomac, sortir l'os dans l'estomac, alors que les chiens, l'ostie, ils mangent juste ça, les os, là, depuis tout le temps, depuis les ancêtres des chiens, les loups, les chiens sauvages. Il y a une étude que j'ai vue, ils ont étudié les grandes morts de chiens, de loups, de coyotes. Les chiens qui vivent dehors, il y a bien des chiens qui se débrouillent tout seuls avec les loups, puis ils se brident avec les loups, puis un chien qui se débrouille tout seuls dans la forêt avec une bande, puis à un moment donné, il en mange du cheveuil, il pogne les cheveuils morts, puis il mange ça. Il ne mange que ça, en fait, des carcasses d'animaux. C'est vrai que ce n'est pas cuit, ils sont gelés morts. Et il avait étudié comme centaines de crâmes. Et il s'est aperçu que les dents qui déchossent, ils n'en ont pas retrouvé. Ils en ont retrouvé un pour cent qu'il y avait une lésion parodontique, que la dent était slack puis qu'elle n'était pas bien attachée dans le mandibule ou dans le baccillaire. Dans la nature, les problèmes de dents que vous trouvez chez vos chiens, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'ils mangent des os. J'ai regardé une étude faite en Californie. C'est drôle. Une étude faite en 2018. Ça fait quelques années. Pour évaluer si les os, c'est bon pour enlever le tap que c'est dans des chiens. Moi, je le sais, par expérience personnelle, mais ils ont fait une étude randomisée. Certains, sur les bigules, ils ont fait toujours de la recherche sur les bigules. Bigule, 5 à 7 ans, je crois. Même plus jeune que ça, mais plein de tartes. Tartes, c'est canine. Il y a des tartes partout sur les modères, les prix modères. Il y a 42 dents dans le boulot. Ils étudiaient chacune des dents. Puis là, avant, et dans leur étude, ils ont pris des os corticaux, c'est-à-dire les grands os longs, comme les fémurs de bœuf, et des os comme spongieux, comme la rotule. Fait que les os spongieux et les os longs. Puis là, ils coupaient dans le bout de 2 pouces puis ils donnaient ça aux chiens. Certains ont des os longs, d'autres avaient des os spongieux. Et les os, pour ne pas qu'il y ait de bactéries, ils faisaient cuire à 120 degrés dans un autoclave pendant 30 minutes. Fait que c'était des os cuits. Et là, ils ont évalué plusieurs choses. Ils ont évalué s'il y avait des lésions sur les dents que ça pouvait provoquer parce qu'ils se disent « Donne un os à ton chien, il va casser sa dent, ses molares vont péter. » Mais tabernacle. Ils sont faits pour ça, les hosties de molaire de chien. Ils sont faits pour manger des os. En Afrique, les hyènes, ils font des hosties de PM4. Eux autres, c'est la plus grosse pression. Eux autres, ils croquent les os que les autres ne peuvent pas manger. Il y a une sensation spécialisée avec ça. Ils pètent ça. Il n'y aura pas une hyène avec des dents cassées. Mais bref, les dents, ils ont évalué l'impact des os longs et spongieux sur le tartre, sur les gencives, sur les dents, sur la santé, tout ça. Ils évaluaient plein de choses. Et ils se sont aperçus que les os spongieux étaient plus efficaces pour retirer le tartre. Ils ont fait l'étude sur trois semaines. Et les chiens à qui on donnait des os spongieux, 90 % du tartre qu'il y avait avant la recherche, ils étaient partis. C'est comme ce que j'observais avec mes patients. 90 % de moins de tartre. C'est sûr que le tartre qui est sous-gengival, quand je dis la semaine passée, on donne un os à un chien et il revient. C'est comme s'il y avait un détenteur à 850 piastres. Ce n'est pas vrai, vraiment. Parce que quand on fait un détertrage sous anesthésie en médecine humaine, en médecine vétérinaire, je veux dire, en médecine humaine, on ne peut pas le faire parce qu'on n'en va pas les patients. Il faut les geler et faire ça après ça, mesurer la gencive. C'est une autre affaire en médecine humaine, ça coûte assez cher aussi faire ça. Mais en médecine vétérinaire, on y va vraiment quand ils dorment, sub-gengival. Le détertrage, il est mieux. Mais le fait de donner des os espace, tu as besoin d'un à deux détertrages dans la vie du chien et non pas un par année. Il avait évalué ça 90 % avec les os spongieux pendant trois semaines. Avec les os longues, c'était moins bon les gétés fémurs parce qu'ils ne réussissent pas à les péter. Les beagles, c'est un petit chien quand même. Je pense qu'ils étaient des 18 kilos de moyenne, 18, 15 kilos, 20 à 30 livres. mais c'était très efficace et c'est ça qu'ils ont démontré. Les lésions des dents, zéro. Ils sont allés loin. Ils ont vraiment checké les photographies à chaque jour. Les chiens étaient habitués de se faire mettre de l'autre côté, de se faire prendre les photographies de la bouche à tous les deux, trois, cinq jours. Je ne me souviens plus trop de protocole, mais ils examinaient sérieusement. Ils ont découvert en 2018 que donner des os aux chiens, ça pouvait être un bon moyen de prévenir les maladies dentaires parodontales des chiens. Ça fait que c'est intéressant. Puis là, dans la littérature, quand on regarde leurs revues de littérature et leur introduction, il n'y a pas beaucoup de recherches sur ce domaine-là. C'est un peu bizarre. J'ai eu la misère à trouver des articles intéressants. J'en ai trouvé plein de toutes sortes de patentes, mais les chiens avec les os cuits, ils ont tellement peur des résultats qu'ils n'en font pas de recherche, je ne sais pas trop comment. Mais quand on regarde aussi les... J'ai regardé aussi tout le temps des urgences, quels animaux ont... Quels chiens ont des corps étrangers qui ont perforé l'usophage. Le plus dangereux, quand l'os est rendu dans l'estomac, l'estomac chez le chien s'est fait pour digérer des os. Il ne faut pas les enlever. Même des gros os. C'est démontré dans la littérature que ça se dissout. C'est fait pour ça. L'usophage d'un chien, c'est très solide. Il y a des vieilles études qui avaient fait des... Ça, c'est un peu moins éthique de faire ça. Il y a des études qui ont... Ils faisaient des lésions dans... Ils faisaient des lésions dans l'usophage du chien. Puis, ils regardaient comment l'usophage se réparait. Et quand on fait une lésion provoquée, qu'on ouvre l'usophage plus petit qu'un point deux millimètres, un demi-pouce, ça guérissait tout seul. Ce n'est pas un problème. C'est quand on ouvre l'usophage plus grand que c'est compliqué. Et j'ai regardé des recherches faites au Brésil. Ils ont fait ça sur une grande... En fait, ils font des recherches dans les dossiers médicaux, des hôpitaux universitaires. Et c'est pareil. Tu sais, aux États-Unis, on a 61 millions de chiens. Au Brésil, il y a beaucoup de chiens aussi. Je pense que c'est 30-40 millions de chiens. Ils ont vendu des chiens au Brésil. Je n'ai jamais eu au Brésil encore, mais en Équateur, tous les chiens en Équateur qui sont lousses. Tous les chiens sont lousses. Même les gens qui ont des chiens, ils vont jouer avec les autres chiens. Ils rouvrent les poubelles, ils mangent les os. Les gens prennent les carcasses, ils donnent ça à manger aux chiens. Les chiens mangent ça. Je n'ai jamais entendu parler d'un chien qui avait fait une perforation ou qui avait été malade. Une autre chose qui est importante. Quand on regarde dans les hôpitaux universitaires, les cas de lésions dans la trachée, pas dans la trachée, excuse-moi, dans l'usophage, c'est toujours il y a trois races qui sont toujours dans le portrait. C'est West Island ou Méditerrier, des petits Jack Russell et des Chichu. Ces trois-là, petites gueules. Des petits chiens en bas de 20 livres tout le temps. Jamais un chien en haut de 20 livres. Pas un. Un sur 61 millions par année peut-être. Mais rarement. Les gros chiens sont faits manger des os. Les petits chiens, bon, c'est sûr que... Moi, je ne donnerais pas des gros os à des petits chiens, tu sais. C'est sûr que ceux qui ont des petites dents, des petites gueules, les chihuahuas aussi, fréquemment, ont des voies d'indentes. Les Yorkshire Terrier, deux autres races que j'ai vues dans d'autres études faites-le en Caroline du Nord. Eux autres, mais quand même, on parle des gros hôpitaux universitaires, pas des cliniques comme la clinique de votre voisin. Les gros hôpitaux universitaires où ce qu'ils souhaitent toutes les urgences de l'État, des États américains, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de dosiers. Un cas de temps en temps qui arrivait avec un problème. Et zéro mortalité, avec l'endoscopie, aller le pousser dans l'estomac, c'est ça le best. Le repasser par en haut, des fois ça marche, ça marche, mais des fois c'est ça qui cause la lésion, essayer de sortir l'os, tu sais, de te poigner dans la gorge. Mais ça c'est tellement, c'est rarissime. C'est pas des, je dirais pas que c'est des cas anecdotiques, mais c'est quand même, en tout cas, pour les gros chiens, c'est très très rare d'avoir un problème, puis surtout quand tu l'habitues quand il est jeune. C'est sûr que le chien qui a toujours mangé des croquettes, il a l'intérieur de l'osophage comme une peau de fesse qui n'a jamais été irritée. Il donne un os long puis il se met à bouffer ça comme un malade parce qu'il a jamais de choix à ça puis il adore ça, il est dans la moelle puis tout. Ça peut arriver, tu sais. Mais quand on habitue un chien dans la nature, les animaux, ils mangent que ça, les carcasses puis les os, puis il n'y en a pas de problème. Bref, c'est ça que je voulais vous dire. Une autre question qui intrigue beaucoup les vétérinaires, bien ceux qui, je veux dire, c'est ceux qui abandonnent la profession, tu sais. Tu as des petites filles, je dis des petites filles parce que moi, dans ma promotion, déjà dans les années 80, il y avait, on était 10 gars, il y avait 70 filles, tu sais. Aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi le ratio, mais les filles, bien elles sont bien plus intelligentes que les gars, ça fait que c'est normal, elles ont des meilleures notes. Je dirais peut-être, pas, elles ne sont peut-être pas nécessairement toujours plus intelligentes, mais elles sont plus disciplinées peut-être. Moins d'activités parascolaires, je ne sais pas. Mais il y a plus de filles qui se rendent là que de gars, tu sais. Il voulait faire une discrimination positive envers les gars, parce qu'il manque de, il manque de vétérinaire, des grands animaux, mais ça serait difficile de faire passer ça. Fait qu'avec toute la patente du genre aujourd'hui, on ne commencerait pas à discriminer positivement un groupe, ça veut dire de discriminer négativement l'autre. j'aimerais pas être à leur place de faire ça, mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont passer leur vie à l'école, ils vont tout apprendre ça, ils vont aller chercher leur doctorat et ils vont abandonner la profession. Pourquoi? De voir qu'ils peuvent pas la pratiquer leur assise de profession, c'est pas drôle, d'arriver à des détartrages à 850 piastres, les gens, ils ont pas eu moyen de payer ça, la majorité du monde normal, tu sais. Fait que, tu sais, toujours de dealer avec l'argent puis de dire « tabarnak, mais cher » puis tu sais, les vétérinaires, moi, je me suis jamais fait dire ça, c'était trop cher, parce que je m'arrangeais que ce soit trop cher. Mais, j'imagine que ça, c'est tough. Puis, il y a eu une étude récente sur cette question-là, justement, Bellefeuille en a parlé, tout le monde en parle un peu, taux de suicide élevé chez le vétérinaire, puis c'est la profession où on se suicide le plus, puis c'est peut-être lié, selon Bellefeuille, même au problème de parler d'argent, puis, bien quand même, parler d'argent. Ouais, bref. Mais justement, c'est sûr que c'est pas facile. Les gens qui aiment les animaux, ils se disent, bien, je sais pas, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, mais dans grosse clinique, la grosse patente entrepreneuriale, oublie ça, je pourrais faire ça. On n'est pas là pour faire du bénévolat, on est là pour passer la caisse, on va faire rouler la patente. fait que c'est pas, ça fait qu'il y en a beaucoup qui abandonnent la profession. Il y a aussi toute la menace de l'ordre des vétérinaires, de dire, ah, bien, t'as la clinique, on va l'inspecter. Quand ils se mettent à attaquer un vétérinaire ou une, l'ordre, ça devient stressant, on se dit, c'est une des raisons du suicide puis d'abandon de la profession, c'est toute cette pression-là pour présenter... pis ça, quand ils ont fait une grosse enquête récemment avec un homme nommé Soares, Angelo Soares, que je connais parce que c'est un expert du harcèlement psychologique puis j'avais déjà été le rencontrer pour ma propre... pour moi personnellement et lui, il a été engagé par l'ordre des vétérinaires, drôlement, pour faire cette enquête-là auprès des vétérinaires pis savoir pourquoi il abandonne la profession pis c'est quoi la détresse psychologique chez les vétérinaires et tout ça. Mais ils ont omis de poser la question si la pression que l'ordre exerce sur les professionnels, si c'était un enjeu qui faisait en sorte que les gens abandonnaient la profession, pis je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas posé la question, c'est parce que c'est probablement plus que négligeable, c'est très... c'est très... c'est très cela. Fait que bref, on ne voit pas de l'ordre de bashing aujourd'hui. Notre affaire, Raymond, c'est une pause, je disais des arguments qu'il donnait pour... il disait que les coûts vétérinaires... il dit les vétérinaires, ça gagne 60 pièces de l'heure un vétérinaire en moyenne. Bon, bien, il y en a qui gagne 40, il y en a d'autres qui gagne 80 peut-être, ceux qui sont spécialistes, tout ça, mais 60 pièces de l'heure, coûte pas cher un vétérinaire, coûte pas cher, mais c'est celui qui a la clinique. Le problème, c'est pas le vétérinaire. Si les vétérinaires travaillaient à leur compte, pis on les... pis ils étaient tous comme dans les... essayer de se débrouiller avec les moyens du bord, il apprendra à le faire parce qu'ils l'apprendront, ils l'ont pas appris à l'école, mais il se débrouillerait, pis il ferait une pratique qui ressemble comme un peu comme je l'ai faite, une pratique un peu humanitaire, mais là, ils sont dans une grosse patente, pis ils sont là avec l'ordinateur, pis ils écrivent deux, trois patentes, ping, bilan, bing, boom, boom, nombre de factures, 800, 1200, 1800, 2005, tu sais. C'est sûr que c'est pas évident de pratiquer dans cette... Ils sont payés 60 piastres, mais ils vont rapporter 2-3 000 $, là, tu sais. Il y a quelqu'un qui te fait de l'argent quelque part, là-dedans, là. 2-3 000 $ en chirurgie, tu sais, j'imagine, pis je veux dire, en chirurgie, c'est pas long, là. C'est une castration de chat, là, ça prend, comme je disais, l'autre jour, 22 secondes, pis on a terminé. Fait que, tu sais, tu charges 250 piastres pour 22 secondes, pis c'est payé en seconde dans le style, là. Fait que, si tu peux en faire beaucoup des... Un vétérinaire qui part en chirurgie un après-midi, là, il va gagner 240 piastres à 60 piastres de l'heure, là. Comment est-ce qu'il va rapporter à la clinique, tu sais? Il va facturer... Je ne donnerai pas de chiffres, mais ça pourrait être un sujet qu'on pourrait étudier. Fait que pour revenir à l'alimentation pis les os, et tout ça, mais je vais quand même... Je vais faire un épisode juste sur ça. Et je vais inviter quelqu'un qui connaît l'alimentation BARF depuis longtemps et qui va nous parler des avantages de l'alimentation, de nourrir les animaux avec la viande crue, pis comment le faire, pis est-ce qu'on peut cuire la viande ou non, pis les vitamines qui sont détruites quand on cuit la viande. La vitamine thiamine, c'est sûr que la thiamine est brisée, c'est assez fragile. Il y a des vitamine... Je ne dis pas que cuire la viande, ça ne dégrade pas les aliments pour certaines molécules. mais je veux dire, tant qu'à prendre le risque de pognier de la salmonellose ou de se faire juger qu'on est un danger pour la santé publique, ben, le risque, on la cuit la viande, pis on rajoutera de la thiamine en goutte, la stie, je ne sais pas, dans l'eau. Mais il y a des façons de nourrir. Moi, je ne suis pas un expert de ça parce que l'étérinaire, j'ai mon temps, je vais le dire tout de suite, ben, on est des vrais abrutis dans le domaine de l'alimentation animale. On ne connaît pas ça pas en tout. Notre formation, peut-être aujourd'hui, c'est mieux, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Moi, on recevait le gros livre de Hills, la nourriture, science, diète, la Bible, on la reçoit toutes. La Bible à 100 piastres, il ne nous la vendait pas, il nous la donnait. Pis l'examen, il était là-dessus. Le CD, c'est quoi qu'il y a dedans, pis quand est-ce qu'on utilise ça? C'est comme, on est comme des pédaleurs de bouffe, et pis là, on est là. Il y a toujours un speech. Les gens, je ne sais pas si vous êtes allés dans des cliniques, mais quand tu rentres, il y a tout le monde une technicienne qui va venir te harceler pendant 15-20 minutes à te parler de bouffe, à te parler d'alimentation, pis que c'est mieux pour la santé, pis si tu veux te garder longtemps, pis te faire peur. Fait qu'il faudrait enregistrer une consultation pour voir comment est-ce que ça se passe. Mais bref, on va y revenir à ce sujet-là avec quelqu'un qui le fait depuis longtemps, pis je vais approfondir le sujet. J'ai téléchargé, j'ai racheté le livre de Jan Bilinguest, Give Your Dog a Bone, et je vais le relire, je vais ressortir les points clés de ça, pis des autres versions, parce que ça fait quand même de lui écrire ça en 93, mais ça demeure que c'est un vétérinaire australien qui, en Australie, ils n'ont pas de dysplasie de la hanche. Pourquoi ils n'ont pas de dysplasie de la hanche en Australie? Quand on regarde ici la dysplasie de la hanche, on voit ça partout, partout. Les chiens, ils sont s'amoulés avec des céréales et avec un taux de glucides élevé. Les chiens, ils grandissent plus vite que l'os, pis là, il y a beaucoup de problèmes d'aliments. En fait, c'est un problème de croissance, pis c'est pas un problème de génétique, parce qu'une autre étude que j'ai étudiée, que j'avais vue passer les années passées, c'est que si c'était génétique, la dysplasie de la hanche, un tabernacle, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on travaille à tuer tous les chiens qui avaient de la dysplasie de la hanche, on aurait éliminé la maladie, il y en a encore. Pourquoi? Parce que c'est pas génétique, c'est alimentaire, c'est de la gestion dans la croissance. Fait que nous autres, on est des abrutis de l'alimentation, pis les vétrinaires, ils vont avoir une petite formation par la compagnie qui vend la bouffe, qui vont venir expliquer comment promouvoir cette nourriture-là, pis affiner le speech pour pouvoir convaincre les clients, mais on connaît pas ça. En tout cas, pas comme un agronome, par exemple, il y a des gens qui sont bien mieux spécialisés que nous autres, mais là, eux autres, ils parlent de l'alimentation animale, ou pas des chiens pis des chats, calvaire. Mais c'est eux autres qui vont les mieux placés, oui, les chiens pis les chats. C'est pas juste les poules, ce type les cochons qui apprennent eux autres, là. Ils apprennent l'alimentation, ils passent 3 ans de bac, mais juste dans l'alimentation. Nous autres, on passe 3 semaines, mais 3 semaines en survolant ça, t'sais. Fait que, on peut, bref, moi, j'aurais plus confiance dans d'autres personnes que les vétrinaires pour me convaincre de changer de bourse, à moins que des vétrinaires aillent faire une spécialité américaine en alimentation, je sais même pas si ça se donne, t'sais. Fait que, c'est cela. Je voulais juste vous dire, vous voyez, moi, j'ai toujours été un gars qui s'occupait du monde normal, t'sais. J'étais, et un exemple, à un moment donné, je vous raconte toujours une petite histoire, parce que l'histoire, c'est toujours intéressant. À un moment donné, je pratiquais, ça arrive sur le Montréal, et la SPCA, parce que moi, je faisais beaucoup d'interventions bénévoles pour des, le vendredi, à un moment donné, à un moment donné, mon psy, je suis allé voir un psy, avant de me tirer une balle dans la tête, je blague, et là, on discutait, puis il me disait, mais tu travailles pas mal, puis là, tu devrais se laquer un peu, puis je travaillais six jours sur sept, puis je prenais le dimanche, puis des fois, le dimanche, j'allais faire des cas pareils, t'sais. Mais j'aimais ça, moi, j'ai jamais travaillé de ma vie, en fait. Je ne pourrais pas dire, c'était pas un travail pour moi, la pratique vétérinaire, c'était comme, je l'aurais fait bénévolement. J'aime tellement ça, les animaux, le monde, puis t'sais, aller castrer les chevaux, là, t'sais, dans la neige, l'hiver, là, t'sais, le cheval tombe à terre, je prends une lapin, casse le cheval, pap, 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 t'sais, il y a quelque chose de sport là-dedans, là, t'sais, fait que j'aimais, j'aimais bien ça, j'adorais ça, touchais à toutes les espèces aussi, les tigres, les jaguars, les lions, les pumas, t'sais, fait que je me spécialisais un peu dans les animaux exotiques, c'est pour ça que j'ai des photos avec des fauves, là, que, c'était mon anniversaire lundi, oui, mon fils m'a écrit un beau, un beau petit mot, et puis il m'a mis une photo de moi, qui me fait sauter dans le dos par un jaguar de 100 livres, t'sais, fait que ça fait comme rock, un rôle un peu, mais c'est ça, j'étais, c'est ça, j'adorais pratiquer, puis je faisais des, le psy m'avait dit, prends tes vendredis, travaille quatre jours, fais ton petit samedi matin, puis prends ton vendredi pour toi, puis fais des choses pour toi, fait que, j'allais le voir le vendredi, fait que le vendredi, je ne travaillais plus, ça faisait, c'était comme ça, fait qu'à un moment donné, le psy, j'ai arrêté ça, à un moment donné, il faut arrêter, c'est juste pour se recadrer, fait que, là, le vendredi, je me suis mis à ouvrir ma clinique, mais juste pour faire des stérilisations d'animaux errants, fait qu'avec des fondations, t'sais, ils m'y les amenaient, les animaux, c'est pas moi qui allais chercher, t'sais, mais moi, je m'organisais à la clinique avec un vétérinaire roumain, qui était en train de faire sa formation à Saint-Hyacinthe, puis on mettait la musique au bout, puis je payais la pizza, puis on ne chargeait pas cher, on chargeait comme, je pense, 20 piastres, qu'est-ce que c'était un chat, puis, 25 piastres, je pense, un chat, une hystéro 45, puis, la fondation nous donnait ça pour payer un peu le personnel, parce que j'engageais quand même les filles pour travailler avec moi, et payer les médicaments, puis les produits, puis l'anesthésie, puis, ça fait que j'en ai fait 1 700 dans deux ans, entre 2000 et 2002, et 1 700, et, mais là, la SPCA, ils trouvaient que, vu que j'étais impliqué dans les chats errants, ils m'ont dit, on a une saisie à faire, une ferme, c'est ahurissant, c'est la maltraitance, puis la grosse affaire, je dis, wow, c'est ok, moi, ils me payaient, ils me payaient un tarif, là, à l'heure, c'était correct, fait que moi, j'arrive là-bas, c'était, dans le bas de Sherrington, entre Napierreville, puis Saint-Édouard, je connais cette région, j'avais plein de clients dans ce coin-là, j'avais jamais été sur cette ferme-là, une petite fermette, du monde pauvre, vraiment, ça faisait pitié un peu, le monde, mais, là, je me mets à regarder, il y avait un pônei, il y avait des poules, il y avait des sortes d'animaux, il y avait des, une vache ou deux, et dans la maison, il y avait plein de chats, là, tu sais, fait que là, moi, je commence à aller voir ça, je regarde les animaux, tu sais, je les aurais peut-être pas achetés pour les manger, là, mais, je veux dire, j'examine les animaux, tu sais, les animaux, ils étaient tous en santé, le petit pônei, il était rond, Romain Bollard, c'est sûr, il avait quatre pieds de marde dans son box, là, tu sais, mais c'était du beau fumier chaud, tu sais, beau petit pied rond, là, puis toute la petite corne, bien, bien tendre, là, tu sais, Chris, il n'y avait pas de problème, il y avait des belles muqueuses, ces animaux-là, il était bien nourri, il y avait du bon foin, puis, bon, il fallait vider le box, là, à un moment donné, mais, je veux dire, c'est mieux être sur le fumier chaud qu'être hostie dans sa glace, là, tu sais, une bonne cabane fermée, une bonne grandeur pour le, les bovins avec, fait que, oui, je fais le tour, je m'en vais dans la maison, à dire, bien, tu n'as pas vu les chiens et les chats, toi, fait que, là, je examine les chats, c'est sûr, les chats étaient plein de puces, il y avait des mitres d'oreilles, ils étaient plein de mitres d'oreilles, mais, les chats, je les ai poignés un par un, c'était pas des chats, la SQ, deux, trois jours de police, la petite grosse vanne, 30 pieds, peut-être 40 pieds, je ne sais pas trop, ils voulaient, eux autres, ils étaient prêts à ramasser tous les animaux, là, fait que, moi, la fille était déçue, parce que, je lui ai dit, mais, il n'y a pas d'animaux ici qui maltraitaient, là, ça, c'est la normalité des fermes, là, faites le tour, hostie, c'est tout de même dans les fermes, là, fait que, moi, j'arrive, j'ai dit, moi, je vais faire un plan pour soigner les animaux, puis, ils vont devoir le suivre, mais, vous partez pas avec les animaux aujourd'hui, fait que, j'ai viré à SQ, j'ai viré le trac, parce que, oh, qu'elle va, ils ont pas aimé ça, la dernière fois qu'ils m'ont appelé, mais, là, je suis allé dans la maison, j'ai donné une petite dose de vermice, sucrénée à tous les chats, les vermifuges pour les chevaux, puis, pour son poney, puis, je lui donne une trentaine de pièces de produit, là, puis, les mètres d'oreilles, je sors ça avec Q-tips, je retourne deux semaines après, puis, j'ai fait un petit suivi, puis, ils pleuraient, les gens, tellement qu'ils étaient contents qu'ils vivent pas ça, tu sais, mais, j'ai pas exagéré, c'était pas des cas de maltraitance, c'était des cas de manque de moyens, ils pouvaient pas aller chez le vétérinaire, ça, c'est sûr, tu sais, fait que, moi, j'étais un vétérinaire de chevaux, fait que, je passais là en face, puis, j'allais les voir de temps en temps, puis, deux semaines après, les mètres d'oreilles, c'était terminé, j'ai donné une deuxième dose à tout le monde, des petites pédules pour les verres, des grinderies, comme un peu comme le chat, le chat de la clinique, la clinique qui m'avait amagouillé une patente, avec les mêmes traitements, les mêmes approches, fait que, et fait que, on a tous réglé le problème, mais, ils m'ont plus jamais rappelé pour aller faire des saisies, tout cela pour dire que, ça illustre bien la manière dont, je voyais les choses, mais aujourd'hui, c'est rendu, comme je disais l'autre jour, il y a comme un genre de mouvement, comment le nommer, mais, la police morale, du bon soin des animaux, puis, j'ai vu du monde voler des animaux, voler le chat de quelqu'un, parce qu'à son temps, selon elle, c'est souvent des femmes, je n'ai jamais vu un gars faire ça, mais selon elle, il ne méritait pas d'avoir un chat de même, des fois, c'était des beaux chats, il voyait un chat que la personne a payé 300-400 piastres, un esti de beau bengal, des beaux siamois, des abyssins, ça me dérange, bien plus que le monde qui n'a pas d'argent, le monde qui n'a pas d'argent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les petits trucs, mais il y en a des bons petits trucs pour bien des problèmes de santé, puis c'est un peu pour ça que je vous le dis, de me dire, quand est-ce que tu peux lui donner tes trucs, il y en a une qui m'a dit, j'ai hâte de les avoir, une autre chose, une cliente me dit, pas une cliente, excusez, je n'ai pas de client, j'ai une auditrice, je ne sais plus son nom, elle m'a écrit, « Hein? Tu n'as pas de chat et de chien, toi? » Moi, où est-ce que je vis, je voyage beaucoup, puis j'en ai eu, j'ai eu toutes les espèces de démo qui existent, puis même qui n'existent pas, pas qui n'existent pas, mais même que il n'y a personne qui est au Canada, des affaires super rares, puis j'ai donné, je ne suis pas, je n'ai pas le besoin d'avoir un animal à flatter, puis non, je ne l'ai pas, puis je n'ai pas le droit ici, c'est dans le bail, pas le droit de chien, pas le droit de chien, puis il y avait un chat avant ici, avec un coloc, je l'aimais bien gros, c'est un beau chat, mais où ce que je restais des fois, où ce que j'habitais, il y en avait des animaux, puis je m'en occupais, puis j'aimais ça, mais je n'ai pas, je n'ai pas cette fibre-là, mais j'ai des choses à vous dire par rapport aux animaux, mais moi, mon petit chat, je ne suis plus dans ça, en fait, on m'a tellement fait souffrir avec tout ce que j'ai vécu, qu'un moment donné, je me promenais, puis ça m'arrivait de, quand j'ai arrêté tout ça, je voyais un super beau chien, puis les larmes me montaient aux yeux, puis je partais à brailler, tellement que ça m'avait touché tout ce que j'avais vécu, fait que j'aime beaucoup les animaux, quand j'en voyais un, moi, les animaux eux-mêmes aussi, parce que, des fois, il y a des animaux que personne ne peut toucher, ça m'arrivait des fois, puis j'aime de me voir, parce que moi, je suis un gars de chien, j'aime ça les chats aussi, mais les chats, les chats, premièrement, ils ne devraient même pas venir à la clinique, il faudrait qu'on allait les voir chez eux, parce qu'un chat à la clinique, il prend bien sa température, il monte de 3 degrés, il vient paniquer, il y en a qui viennent, dans grosse dépression nerveuse, c'est une maladie mentale, ce n'est pas une bonne affaire de sortir le chat de chez eux et de l'emmener chez le vétérinaire, c'est des vétérinaires de repasser des maisons pour aller voir des chats chez eux, là, tu vois le chat pour de vrai, mais c'est un gars, j'étais un gars de chien, des fois, il m'arrivait des mauvais qu'aucun vétérinaire ne voulait les toucher, il me disait, je vais les voir, ils ont peur des chiens, mais des vrais astis de monstres, des mauvais, mais des chiens, c'est moi, j'ai le sens du chien, il m'arrivait, je me rappelle un rottweiler de 100 quelques livres, un astis de mauvais, le client, je le pomme, je le sac sur la table, ça le surprend, quand je le pomme d'une chatte, je le mets sur la table, là, le client était là, il tenait la tête, moi, je faisais les griffes tout le temps, moi, je faisais un examen, mon examen médical, mais je coupais les griffes en même temps, les vétérinaires font cire les griffes, ils font saigner la griffe, je suis vite mort, moi, j'ai coupé les griffes, personne ne les faisait les griffes, même les toiletteuses, ils se chènent là, pas une toiletteuse qui faisait les griffes de tout ça, quand je les endormais pour faire n'importe quoi, c'est sûr que je le faisais les griffes, bien court, même si ça saignait, parce que là, ils dorment, ils ne sentent rien, quand ils se réveillent, ça fait pas mal, mais là, le rottweiler, là, il essaie de me snapper, c'est la classe, mais pas là, pas devant le maître, là, je lui dis au maître, va-t'en, laisse-moi tout se laver, le chien, dès que le maître sort, le chien, il perd ses repères, il y a des trucs, quand le chien est dans la salle d'attente avec son maître, tu t'approches, tu mets la main sur la tête, pas sur la tête, mais sur l'épaule du gars, puis tu lui parles, tu le regardes dans les yeux, le chien, il regarde ça, mon maître, il se laisse mettre la main sur l'épaule par lui, c'est sûr que lui, il est dominant de mon maître, c'est sûr qu'il est dominant de moi, en général, ça, ça marchait, mais sur l'épaule, ça ne marchait pas, je fais ça, c'est le gars, puis là, je prends la main, puis il essaie de me snapper, il passe à la gueule, je dis là, il ne connaît pas ça, il est là, donne la patte, clac, 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 les griffes, puis après ça, je lui permettez pas un bon chien, toi, il y a des petits bébés, il y a des petites papettes, puis il y a eu le milieu, je donne le coup, puis c'est fini avec lui, c'était réglé, mais j'aimais ça, les chiens, j'aimais ça, les chiens mauvais, puis ceux qui me disaient, il y en avait que des cas, il y en avait que, c'est comme des tigres, il fallait quasiment les endormir pour les vacciner, parce que j'ai vacciné le chien, ben oui, je suis pro-vaccin, c'est juste de ne pas en donner trop, le vaccin, il y a quelqu'un qui me dit l'autre jour, tu nous dis dans une vidéo, que la semaine prochaine, on parle des vaccins, puis la semaine prochaine, tu as parlé d'autres choses, la semaine d'après, je n'ai pas encore, ce n'est pas là les vaccins, je vais y revenir, je suis en train de penser à ça, pour ne pas déranger rien, personne, je vais vérifier, premièrement, si les normes ont vraiment changé partout, et l'incidence des maladies, la leptospirose, dans mon temps, il n'y avait pas, il s'en a l'air qu'il y a des chiens qui s'appellent la leptospirose, peut-être que c'est une maladie plus à donner maintenant qu'avant, les leucémies, je ne veux pas dire n'importe quoi, je ne veux pas parler comme en 1990, je vais vous parler d'aujourd'hui, ce qu'on fait avec les différentes pathologies, les vers du cœur, moi les vers du cœur, dans mon temps, j'en ai vu des vers du cœur une fois, mais c'était un Indien, puis le chien, il venait des États-Unis, il venait du sud, fait que c'est sûr, lui, il n'a pas attrapé au Québec le verre, mais il l'a peut-être transmis dans la réserve indienne, à Kanawaki, j'avais tous les clients de Kanawaki, ils venaient me voir, puis les chevaux avec, pas toutes, mais j'en avais beaucoup, parce que mon père, il a toujours travaillé avec les Indiens, puis il y avait même une clinique dentaire, mon père, dans la réserve indienne, à Kanawaki, il y avait cette petite clinique, il faisait une journée par semaine là-bas, fait que, les Indiens, les vers du cœur, je regardais l'incidence des vers du cœur, il y avait comme six cas, au Québec, puis souvent, c'était un, récemment, quand je faisais ma maîtrise en bioéthique, j'avais regardé les statistiques, il y avait eu un cas au Québec, puis le chien, il venaient de Floride, il n'y en avait pas de vers du cœur ici, à cause de notre hiver, nous autres, on a une petite fenêtre, c'est vraiment les journées, cette année peut-être, l'été qu'on vient de passer, il a fait 30 degrés au mois d'avril, mai, puis c'est sûr que là, c'est sûr que Marie-Gouinçon, il y a une première piqûre, le risque est plus grand, mais encore là, à cause que nous, on a l'hiver, c'est sûr qu'il y en a bien des Québécois qui vont en Floride, qui reviennent avec leur chien, qui peuvent amener du vers du cœur, mais ce que je dis à mes clients, je dis, le vers du cœur, c'est bien mieux d'acheter un billet de 6,49, parce que tu as plus de chances de gagner de 1 million, que de perdre ton chien du vers du cœur, selon les statistiques, des données qu'on avait, je voulais vous parler de l'histoire de la médecine étrangère, j'ai fait un enregistrement sur ça, je vais le bonifier, mais ce n'est pas ça que je vais vous parler aujourd'hui, c'est un sujet à part, ce n'est pas un gros sujet, je vais l'introduire peut-être avant les vaccins, je vais vous parler de l'histoire de la médecine vétérinaire en Amérique du Nord, et puis après ça, on parlera des vaccins, puis de tous les protocoles qui s'étaient établis depuis les années 50, 60, 70. Une petite histoire, je vais vous raconter l'autre jour le petit chat dans ma classe, à l'école, je me rappelle d'un autre moment, un peu plus jeune, j'étais peut-être en quatrième année élémentaire, à un moment donné, c'est l'heure du midi, pas c'est l'heure du midi, mais dans la brique de l'avant-midi, on joue dans le cours, on va dehors, il faut sortir dehors, puis on va dehors, puis on joue dans le cours, moi, je m'en vais au bas du champ, c'est à l'école Louis-la-Fortune à Delcine, on avait une grande cour, puis au fond, il y avait du foin, puis il y avait du champ, moi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je suis dans ce coin-là, mais je vois une souris, il y a un beau petit milot, mais moi, les milots, j'aimais ça, j'ai pogné tout, je pogné tout, qu'est-ce que je pouvais quand j'étais jeune, ça m'est déjà arrivé de pogner 22 couleuves d'une chotte, il y a un nid, puis là, je les mettais, puis j'avais comme un sac, puis je pogné tout l'oeuvre, mais je les relâchais, je n'avais rien à faire avec ça, c'est juste le challenge de les pogner, puis essayer d'en pogner les plus grosses possibles, des jaunes oranges, des jaunes, puis ils nous garrochaient juste nos mains, ça la puait, mais c'est ça, puis bref, je pogne le petit milot, je cours après, puis je le pogne, puis là, je le mets dans ma poche, fait que là, je m'en viens avec ça, puis là, je monte ça à mes amis, tu sais, le petit milot, tu sais, ma petite souris, fait que là, je le rentre dans la classe, puis tu sais, les bureaux, on a un couvert, un bureau, puis il y a un petit trou pour mettre l'encre, fait que moi, je mets ma pomme par-dessus le petit trou, tu sais, puis je mets ma petite milot dans mon bureau, fait que là, j'enlève la pomme, mais là, dans la classe, mes amis, ils savent, que j'ai ma souris dans mon bureau, fait que là, à un moment donné, la professeure, elle est au tableau, elle est en train d'expliquer des choses, à un moment donné, le petit souris, elle sort sa tête par le petit trou, puis regarde dans la classe, là, tout le monde part à rire, puis le professeur, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu as fait encore, Charles, tu sais, il y en a qui disent, il y a une souris, hein, elle a peur des souris, tu sais, elle dit, c'est quoi ça, cette histoire de souris, là, elle s'approche, puis quand elle arrive, la souris, elle monte sa tête, elle crie, elle dit, sors-moi ça de suite, elle va reméner ça dehors, tu sais, moi, je rouvre mon petit bon, mon petit choc, je suis pas ma petite souris, tu sais, je m'envoie, je l'ouvre, je l'ouvre la petite porte, je me rappelle d'avoir aimé la tête, elle avait longé le mur de l'école, tu sais, mais je l'avais relâché, la petite souris, je l'avais pas gardé, je l'avais pas mangé, j'avais eu un serpent, je l'avais pas gardé, pour lui donner à manger aux serpents, j'en ai eu des serpents, j'en ai opéré pas mal de serpents, aussi, je touchais, en fait, il n'y a pas une espèce animale, les humains, je ne soigne pas les êtres humains, mais les lits, toutes les autres, j'ai eu un singe, aussi, j'ai eu un beau petit vervet africain, que j'emmenais partout, tu sais, j'ai plein d'histoires à vous conter, par rapport à ça, aussi, ça va être ça pour aujourd'hui, ma petite souris, je m'en rappelle que tout le temps, fait que c'était un autre, c'est un autre bon, c'était une belle illustration, que j'avais ça dans le sang, la médecine vétérinaire, même quand j'étais très jeune, fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine, Namasté, c'était Charles Marsan, de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, à plus.